à fait de sa manière là si tu n'as pas courage c'est-à-dire que comme nous autres là les gens sont là sur ces eaux en termes de critiquer les gens pas c'est-à-dire qu'elles critiquent jusqu'au ils ont poussé la fille jusqu'à elle allait se mettre dans une relation avec une relation qui lui a coûté sa fortune tout ces gens qui sont sur les réseaux sociaux s'il vous plaît de grâce ne parlez plus de coco emilia on ne peut pas vous en vouloir parce que c'est une personne qui était sur les réseaux sociaux c'est une star mes chers frères et soeurs cette histoire nous a tous interpellés mais à un moment donné la maladie la dépression c'est une maladie qui dépasse le paludisme ça dépasse le vih la dépression entraîne beaucoup de choses et la personne qui est cause de ce que emilia vit aujourd'hui c'est francis vimba pourquoi emilia une belle fille qui assise qui sort avec des hommes mariés quand on parle c'est elle quand on parle elle a la grosse bouche quand on dit ah coco moi tu sois le mari de tous je suis belle aujourd'hui coco emilia est folle vous savez le monde dans lequel on est là quelqu'un peut tomber malade et puis c'est naturel c'est une maladie naturelle en fait mais il y a des maladies qui ne sont pas naturelles ils sont en train de camoufler pour dire non et c'est soyez n'est pas malade c'est pas assez c'est pas sur les fous c'est pas sur les fous et puis après ils reviennent s'attaquer à francis vimba c'est à dire le monsieur a eu le malheur même de quoi l'autre soeur en fait des influenceurs aujourd'hui qui sont assises qui veulent plaire à des gens qui sont derrière la caméra combien de fois on a vu des médicaments des fétiches dans la maison de coco emilia combien de fois son petit oncle avec qui elle était on a tous entendu que c'est sur la colestie donc pourquoi ça se prend aujourd'hui moi la plus grande douleur de ma vie c'est de constater que coco emilia n'a pas eu d'amis tous ses amis l'ont vie sombrée mais il n'y a eu personne qui a été capable de se tenir debout pour lui dire stop j'ai senti de fait du mal je vois même des personnes qui sont en erie du malheur d'un être humain face à la dépression une personne a besoin d'amour face à la dépression une personne a besoin de réconfort coco tu as fait une fille coco tu n'as pas encore 40 ans quand tu regardes tous tes amis aujourd'hui qui sont en train de se réjouir la première question que tu dois te poser c'est de savoir est ce que tu dois à quelqu'un la deuxième question est ce que tu veux que ta fille t'enterre la troisième question que tu dois te poser est ce que tu souhaiterais nous laisser cet homme petite et que ce soit une autre personne qui l'élève d'autres personnes qui l'élèvent ce n'est pas ta mère qui doit élever ta fille c'était vidéo buzz rendez vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné